Hello les amis scorpions, bienvenue sur ce tirage, on va voir qu'est-ce qui vient vers vous pour les 15 jours à venir. Je vais travailler ici avec l'oracle de l'enfant intérieur de le normand. Pour les personnes qui veulent une consultation privée avec moi, vous avez mon mail sous la vidéo pour me contacter. Vous avez aussi une vidéo avec les tarifs épinglés en haut de ma page TikTok. Les consultations vont de 15 minutes jusqu'à 1 heure. Et pour les soins énergétiques, je vous donnerai le lien de mon mari qui est magnétiseur pour ceux et celles qui souhaitent le faire. C'est en présentiel, donc région 57, proche de la frontière Alsace, mais aussi à distance. Pareil pour mes rendez-vous. Allez, c'est parti. L'oracle de l'enfant intérieur, qu'est-ce qui vient pour les scorpions, s'il vous plaît, pour les 15 jours à venir ? Alors, le mont, on voit qu'il y a de l'immobilité, des obstacles, de sensation peut-être de frustration, de ne pas avancer. La discorde avec le balai. On peut avoir des disputes, de la colère ici qui arrivent vers vous. On a le serpent qui nous parle de mensonges, de trahison ici. Alors, sur les discordes, on a, alors, avec une femme ici. Ça peut être vous si vous êtes une femme qui avait des disputes avec quelqu'un d'autre. Si vous êtes un homme, vous avez des disputes de la colère avec une femme. Sur le serpent, mensonges, trahison, on voit qu'on a de la confusion, de l'incertitude. Peut-être qu'on vous donne des informations fausses ou changeantes, ou qu'on prêche le faux pour savoir le vrai, ou qu'on vous cache quelque chose. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Et sur l'immobilité, les obstacles, alors, on a les souris. Souris qui peuvent nous parler, nous mettre en garde d'une perte, de quelque chose, ou d'un vol. Quelqu'un qui pourrait aussi vous voler quelque chose, attention. Bon, regardez, je vais recouvrir. Alors ici, on a l'anneau, contrat, engagement. Donc, peut-être quelque chose qui n'avance pas par rapport à un contrat, par rapport à un engagement, par rapport à un mariage. On peut avoir peur de perdre son époux, son épouse aussi. On peut avoir peur, je ne sais pas, on peut avoir un patron qui ne vous a pas payé toutes vos heures. Enfin, vous voyez, ça peut être plein de choses ici, comme ça. Sur le balai, la colère, on vous dit précaution, danger. Bon, ce n'est pas très joyeux pour vous, les scorpions. Ok, donc on vous dit méfiez-vous peut-être, méfiez-vous de quelque chose d'avec la faux. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Et sur les mensonges, les nuages, eh bien, vous voyez, on a le bouquet surprise cadeau. Alors là, c'est peut-être que quelque chose vous revient, vous éduque, on vous a caché. C'est peut-être un truc comme ça, là, qu'on peut nous dire. Ok, on va regarder avec, hop, l'oracle de A qui m'a été offert par Aurélia Fornaciro. Je mettrai son lien si jamais vous voulez le commander. Quels sont les messages pour les scorpions ? Ah ouais, regardez. Vous avez un karma, une ou plusieurs relations karmiques dans votre vie, là, qui vous causent peut-être des soucis. Peut-être c'est une clôture de karma, là, parce qu'on voit que... Alors, peut-être que vous êtes marié avec une personne que vous avez déjà connue dans les yeux antérieurs. Et souvent, quand il y a du karma, ben, ça veut dire qu'on est lié tant qu'on n'a pas réglé le problème, en fait. Donc, des fois, ça peut passer par de la souffrance. Des fois, on doit quelque chose à l'autre, ou l'autre nous doit quelque chose. On s'est fait une promesse karmique, vous voyez, il y a des trucs comme ça. Ça peut faire des fois qu'on se sent prisonnier ou prisonnière d'un lien. Ça peut être aussi avec des liens familiaux. En tout cas, on voit que, voilà, on vous prévient, là, de faire attention à quelque chose. Il y a peut-être une personne, là, qui vous veut du mal, ou je ne sais pas, il y a un truc un peu... Je vais en prendre une deuxième. On a la tristesse. Ouais. Bon, effectivement, ce n'est pas le tirage le plus joyeux que vous ayez eu. Alors, je vais en prendre encore une pour voir. Ouais, peur. Peut-être aussi qu'il y a certaines peurs qui vous maintiennent dans une énergie de... Comment on peut appeler ça ? De mode survie, d'insécurité, qui vous empêche de faire, de vous mettre en action, d'avancer, aussi, là. Enfin, alors, je vais regarder un message avec l'oracle des messages des abeilles. Hop, vous pouvez le commander sur Itzy. Il m'a aussi été offert, celui-ci. Il est très sympa. Allez, message pour les scorpions. Bon, regardez, il y a quand même chance et miracle. Donc, au milieu de toute cette énergie négative, on va dire, vous avez quand même quelque chose de bien. On l'a vu avec la surprise, le cadeau. On vous dit, vous êtes en bonne voie, sur le bon chemin. Donc, vous pouvez avancer sereinement. Et ici, on nous parle d'une femme âgée. Ça peut être une grand-mère, une mère, on va dire à partir de 60 ans. OK. Alors, c'est peut-être cette grand-mère qui a un cadeau pour vous, aussi, c'est possible. Je vais prendre un message de l'oracle des miroirs pour les scorpions, s'il vous plaît. 15 jours à venir. Ouais, regardez, on a la famille. Ça peut être des discords dans famille, aussi, là. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les scorpions, s'il vous plaît ? Ouais, ça touche vraiment la famille. Ça parle peut-être d'un héritage, la trahison, le vol, quelqu'un qui essaie de vous subtiliser quelque chose, ou de l'argent. Ça peut être aussi dans le cadre d'un divorce. Voilà, les amis scorpions, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner, pour ceux qui ne le sont pas encore, pour voir les prochains tirages. Et allez voir sur ma chaîne YouTube. Je vous ai fait un tirage à choix que j'ai sorti, là, en début de... Aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo. On est jeudi. Il est intemporel, et puis peut-être que ça pourra vous apporter des informations complémentaires. Voilà, je vous dis à bientôt, et je vous souhaite tout le meilleur.